Troisième match d'affilée sans prendre de but. Troisième match d'affilée sans défaite. C'est une bonne nouvelle avant la trêve. 7 points sur 9. Sur les 3 matchs qui sont venus, on a joué Dijon, on a joué Metz, qui font partie des favoris pour jouer le haut de tableau. Deux fois 1-0. On n'a pas appris de but. Beaucoup d'absents. On voit que les mecs qui jouaient pas trop ont répondu. Parce que la grande leçon d'aujourd'hui et de ce soir, c'est que l'équipe a fait un match incroyable sur la discipline tactique. Contre cette équipe qui a beaucoup de maîtrise, beaucoup de vitesse devant. Si on fermait pas au maximum les intervalles, la gestion de la profondeur, on peut être mis en difficulté. On a bien vu que quand on l'a mal fait, on a été en danger de suite. Après, sur toutes les situations d'attaque rapide, on a eu beaucoup de situations intéressantes en deuxième mi-temps. On aurait pu marquer ce deuxième but qui nous aurait libérés et ça nous fait souffrir jusqu'à la fin. Mais de rester autant concentré sur la discipline de ce qu'on avait mis en place contre un tel adversaire, ils ont été remarquables. Cette discipline tactique qui, selon vous, a fait que le sporting n'a pas connu vraiment de temps faible, ce qui est assez rare depuis le début de la saison. Il n'y a pas eu vraiment de creux dans ce match et c'est peut-être ça qui explique aussi ce succès. Si, il y a eu un creux. Il y a eu un creux le dernier quart d'heure de la première mi-temps. Pour des raisons, on a fait une première demi-heure incroyable dans plein de domaines. C'était même dans la préparation, dans l'utilisation du ballon, dans la conservation du ballon. Il y avait des choses qui étaient bien. Le dernier quart d'heure a été difficile pour plusieurs raisons. Il y a Ronca qui a pris un carton et on a vu qu'il était perturbé pour ne pas prendre ce deuxième carton. Et ça nous a même perturbé dans l'utilisation du ballon. Et on s'est mis un peu en difficulté sur des sorties de balles partant de Zach qui nous ont mis un peu de fébrilité sur le dernier quart d'heure. Et on s'est mis un peu tout seul dans une situation un peu qu'on n'aurait pas vu. Et on a eu du mal à finir. Et je trouve que la deuxième mi-temps, on a beaucoup parlé de discipline. Le jeu de position défensif a été parfait. Ils ont été parfaits en deuxième mi-temps. Quand on regarde bien, Zach n'a pas eu des arrêts incroyables à faire. Donc chapeau, chapeau.